Comment apprendre le chant sans partition ? Deuxième partie, j'ai déjà fait une première partie sur ce thème-là et on continue encore d'autres exercices. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent développer leur voix pour s'éclater en chantant. Alors, juste avant de démarrer, reste bien jusqu'à la fin, il y a des petits cadeaux, tu le sais. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, clique bien sur la petite cloche, c'est très important pour activer les notifications. Sinon, YouTube ne te préviendra pas lorsqu'il y aura de nouvelles vidéos et c'est dommage parce qu'il y en a toutes les semaines et tu risques de passer à côté de beaucoup d'exercices. Alors, bien chanté, sans partition, je te l'expliquais dans le précédent épisode. C'est une question notamment d'intervalle et on va faire un petit rappel rapide de l'exercice qu'on a vu précédemment et on va ensuite enchaîner. Si tes amis ont apprécié le premier exercice, si tu leur avais partagé, partage-leur aussi cette vidéo comme cela, ils pourront avoir la continuité de l'exercice. Alors, dans la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait vu le DO, le RE et le SO. C'est donc la typologie Kodai, c'est ce compositeur qui a inventé en fait cette espèce de langue des signes pour reconnaître les notes et les intervalles. On va faire une petite révision, DO, RE, DO. C'était le premier intervalle que nous avons vu, le deuxième, DO, SO, DO. Cela, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Maintenant, je vais introduire une note intermédiaire qui est ma main à plat. Donc, j'ai le DO ici, j'ai le RE, ma main est en diagonale. Et pour le MI, je mets ma main ici à plat. J'ai toujours le SOL où je regarde ma main. Donc, je vais rajouter cet intervalle. Ce qui va nous donner une tierce, c'est très utilisé quand on chante à plusieurs notamment. C'est très utilisé dans les chansons que tu écoutes, j'en suis sûr. Donc, voilà pourquoi c'est important pour toi d'apprendre cet intervalle. On y va, DO, MI, DO. On compare avec le SOL. DO, SO, DO. Je t'enchaîne les trois. DO, MI, SO, MI, DO. Donc, tu vois, c'est un arpèche. C'est ce qu'on utilise très fréquemment pour s'échauffer, pour travailler sa voix. Donc, on va le refaire. Alors, à toi de chanter maintenant. Je vais le refaire avec toi. DO, MI, DO, DO, MI, SO, MI, DO. Alors attention, ce MI ici, il ne faut pas le confondre avec le RÉ qui est juste avant. DO, RÉ, MI, RÉ, DO. Chante avec moi. DO, MI, DO. L'autre, DO, RÉ, DO avec le SOL. DO, SO, DO. Donc, pour résumer, nous avons vu premier intervalle, deux secondes. DO, RÉ, DO. La tierce, DO, MI, DO. DO, MI, DO. La quinte, DO, SO, DO. DO, SO, DO. Voilà une petite initiation à la langue des signes Kodai qui nous permet de travailler les intervalles. Le DO que j'ai chanté, le SOL que j'ai chanté ne sont pas ceux que tu vas retrouver sur le piano. C'est juste une appellation. On dit qu'on travaille en DO flottant puisque là, ce qui nous intéresse, c'est juste les intervalles entre les notes. Donc, pas la peine de me dire, oui mais Antoine, j'ai vérifié sur mon piano, tu n'as pas chanté les bonnes notes. Ce n'est absolument pas grave, ce qui nous intéresse ici si tu veux apprendre à chanter sans partition, c'est que tu puisses bien connaître tes intervalles. Une fois que tu auras travaillé tes intervalles comme on le fait là avec la main, cela va permettre à ton cerveau de positionner où sont les notes les unes par rapport aux autres. Et quand on chante, c'est cela qu'il y a sur une partition, c'est à quelle distance est la note suivante que je dois chanter par rapport à la note que je suis en train de chanter. Donc, voilà pourquoi cet exercice d'intervalle est très intéressant. Maintenant, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai prévu plein de cadeaux, je t'ai prévu un package avec des échauffements, avec un guide sur la respiration, avec des vidéos, d'exercices, etc. Je vais t'envoyer cela, alors pas tout en même temps parce que sinon, cela te ferait trop de choses. Si cela t'intéresse, c'est gratuit, je te l'offre. Tu trouveras le lien dans la description juste sous cette vidéo. Tu vas trouver un lien, clique dessus, renseigne ton prénom, ton adresse mail et je t'envoie cela directement dans ta boîte mail. Donc, je ne vais pas tout t'envoyer en même temps, tu vas recevoir cela aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Donc, pas de panique si tu n'as pas tout en même temps, cela va te laisser simplement le temps d'appliquer tout ce que je vais t'envoyer. Je te dis pour ma part à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501